Musique Salut à tous ! Il est hyper tard, j'ai pas l'habitude du tout de tourner à cette heure là, je suis éclatée ! Bon l'éclairage n'est pas comme d'habitude parce que bah on est tard le soir, que je n'ai pas eu d'autres moments dans la semaine pour tourner. Voilà voilà, vous n'imaginez pas mon niveau de fatigue actuellement. Bon, j'ai une petite annonce à vous faire avant de commencer cette vidéo, le mois de mars sera à thème sur tous mes comptes et le thème sera le genre littéraire du fantastique. J'ai déjà fait ma petite sélection, je vous présenterai tout ça sur Instagram un petit peu plus tard. Mais voilà, c'était juste pour vous dire que le mois de mars ce sera 4 lectures fantastiques. Il est possible qu'il y ait des BD mais il y aura majoritairement des romans, dont une saga que vous connaissez probablement qui est Miss Peregrine et les enfants particuliers. Comme le thème est le fantastique, je ne pouvais pas passer à côté de cette occasion. Commençons cette vidéo. Vous savez depuis quand je n'ai pas lu de romance, octobre 2021. Ça fait long et pourtant j'adore ce style littéraire mais je l'ai totalement laissé de côté pour des lectures disons plus engagées. Et là il fait mauvais temps, il n'arrête pas de pleuvoir et je me suis dit vas-y c'est le moment où t'as besoin de douceur, t'as besoin de chaleur, t'as besoin d'une petite romance bien sympathique. Lorsque j'ai vu le roman que je m'apprête à vous présenter, j'ai littéralement sauté dessus, je me suis dit c'est le bon moment, faut foncer. La maison d'édition a gentiment accepté de m'envoyer le livre en e-book, donc du coup je tenais à les remercier, merci à la maison d'édition Akata et plus précisément à la section Young Adult, c'est-à-dire Young Novel. Je ne vous fais pas languir plus longtemps, je vous présente le roman, il s'agit du livre Pour l'amour du feu, alors je sais ça s'écrit faux mais il me semble que ça se dit feu, c'est de Loan Lee et c'est traduit par Diane Durocher, c'est aux éditions Akata Young Novel. Les May et les Nguyen se livrent une compétition acharnée depuis des années et des années pour savoir qui est le meilleur restaurant de feu. A cause de cette discorde, Lin et Bao, deux jeunes adolescents, n'ont jamais pu être vraiment amis, ils n'ont jamais pu se côtoyer parce que leurs parents se détestent. Ils sont conscients d'ailleurs que les racines du problème sont bien plus profondes qu'une guerre des restos, mais ils ne savent pas vraiment ce que c'est. Comme un signe du destin, Lin et Bao vont se retrouver ensemble, partenaires pour un projet et vont devoir se rapprocher quelque peu, de là à devenir amis, voire plus. Mais est-il possible pour eux de vivre vraiment cette histoire d'amour, sachant le passé familial, sachant la discorde entre les deux familles ? Moyen. Je suis tombée totalement sous le charme de la couverture et malheureusement, je ne peux pas vous la montrer en couleur parce que je l'ai en e-book. Je suis obligée de me tenir un peu loin pour que vous puissiez voir, mais sachez que le derrière est d'un violet lilas absolument hypnotisant, magnifique, délicat, c'est tout doux, ça annonce la couleur. Vraiment, c'est un violet incroyable. On remarque au premier plan un personnage masculin qui est Bao et un personnage féminin qui est Lin, et les deux sont séparés par le titre. Est-ce que c'est pas du coup une manière, on va dire, de montrer que les deux sont séparés ? La présence des plats sur cette image donne immédiatement le ton, le côté gourmandise, parce que oui, vous allez saliver en lisant cette histoire, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de nourriture. C'est une couverture très attirante, pleine de promesses, vraiment, pour moi c'est réussi. Si on parle de la forme de l'ouvrage, j'avoue que j'ai vu énormément de bons côtés, mais il y avait aussi un problème majeur, et je vais vous en parler. Déjà parlons des bons côtés, parce que c'est important de les préciser aussi, la première chose que j'ai remarqué, c'est le découpage des chapitres. Mon dieu, que j'adore ce découpage ! Le découpage est fait par personnages, c'est-à-dire qu'un chapitre se sera Lin, un chapitre se sera Bao, c'est mon découpage préféré pour les romances. Je trouve ça génial d'avoir la vision de plusieurs personnages, de ne pas rester cantonné qu'à un seul personnage, parce qu'on prend forcément le parti du héros, alors qu'en ayant la vision de deux personnages, on peut choisir notre camp quand il y a des conflits. Ça permet d'avoir une double vue des événements, et ce n'est pas négligeable dans une romance. De toute façon, depuis Five Feet Apart, je ne vois pas comment une romance peut être parfaite sans ce découpage. C'est nécessaire parce que ça nous permet de connaître en profondeur les personnages, leurs sentiments, leurs réactions, de comprendre certains gestes, certaines paroles. Vraiment, ce découpage est parfait. J'adore ce découpage. Merci pour ce découpage. Ce que j'ai aimé aussi, c'est que les chapitres sont courts. Ça, c'est vraiment chouette. On peut faire des pauses quand on veut. Et surtout, dans une romance, il y a rarement du suspense. Donc pour le coup, vous pouvez vraiment faire une pause quand vous voulez, c'est génial. Pour moi, le plus gros bémol de la construction de ce roman, excusez-moi de le dire, c'est la présence des termes vietnamiens. Mais attention, pas comme vous le pensez, je précise. Ça ne me gêne pas d'avoir du texte en vietnamien. Pas du tout. Par contre, j'aimerais la traduction. Parce que là, il n'y avait pas la traduction. Et honnêtement, c'était très agaçant. Moi, j'ai rien contre le fait qu'il y ait une langue étrangère. Et d'ailleurs, le vietnamien a tout à fait sa place dans ce roman. Mais s'il vous plaît, je ne sais pas si c'est le cas pour les romans, mais pour les e-books, on n'a pas de notes de bas de page. J'aimerais comprendre ce que je lis. Vraiment. Au début, j'étais pleine de bonnes intentions à taper les termes sur Google Traduction. Mais au bout d'un moment, j'en ai eu marre. J'ai abandonné. J'ai dit, bon, je vais tenter de les deviner. Je ne suis pas sûre que ce soit ça, mais c'est bon, quoi. C'était trop... Je n'arrivais pas à m'immerger dans l'histoire parce que toutes les... Je ne sais pas, toutes les 10 pages, je suis obligée de chercher un terme. Ce n'est pas possible, ça. L'idée de base, elle est géniale. Mais s'il vous plaît, mettez les traductions. Ne nous laissez pas deviner. C'est très agaçant. Et ça nous empêche totalement de rentrer dans l'histoire. Parce qu'on passe notre temps à chercher les termes. C'est gênant. Quand c'est anglais, ça me gêne moins parce que je parle la langue. Mais en l'occurrence, je ne parle pas vietnamien et ça m'a posé problème. J'ignore si le format brochet possède les notes de bas de page, mais pour le e-book, c'est non. En ce qui concerne l'écriture, j'avoue que j'ai été séduite. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un style de lecture très fluide, très amusant. C'est touchant aussi. C'est d'une douceur. Mais vraiment, c'est le mot qui me vient. C'est doux. D'habitude, je ne suis pas une grande fan des romans avec pas mal de descriptions. Là, en l'occurrence, c'est le cas de ce roman. Il y avait beaucoup de descriptions. Mais ce n'était pas gênant parce que ça avait sa place. En fait, Lynn est une artiste. Et la manière dont elle voit le monde, il faut qu'elle nous le décrive. Parce qu'elle ne le voit pas comme Bao le voit, par exemple. Et c'est important. Ça permet d'avoir l'environnement de Lynn. Et c'est nécessaire. Il y a aussi des détails sur les plats, sur les odeurs. Et autant vous dire que ça va faire travailler vos papilles. Pour parler de la romance, c'était exactement ce que je recherchais. Exactement ce qu'il me fallait. Une lecture douce, sans prise de tête. Quelque chose qui réchauffe le cœur. J'avoue que, d'un point de vue objectif, il n'y a rien qui te laisse sans voix. C'est-à-dire que c'est assez prévisible, quand même, comme histoire. Je ne me suis pas dit, waouh, mais cette histoire est folle, elle est incroyable, quel rebondissement ! Non, jamais. C'est une histoire toute mignonne, toute gentille, qui coule toute seule. Pour moi, c'est un roman qui permet de profiter du moment présent. Mais en soi, je ne pense pas que ça me laisse un souvenir inoubliable. Le livre est un peu présenté comme une revisite de l'œuvre de William Shakespeare, Roméo et Juliette. Le classique Roméo et Juliette. Et j'avoue qu'on retrouve, on va dire, l'espèce de fil conducteur. Les fameuses familles qui sont l'une contre l'autre, l'amour interdit. C'est Roméo et Juliette. C'est les grandes lignes. J'ai beaucoup aimé le fait que nos deux protagonistes soient quand même assez similaires. Que ce soit dans l'éducation qu'ils ont reçue, ou, on va dire, dans leur personnalité très artistique. Mais vous allez me dire, Laura, qu'est-ce qui fait que cette romance young adulte sort un peu des sentiers déjà bien connus par tous les lecteurs de romances ? Honnêtement, c'est clairement le Vietnamien qui fait que cette lecture est différente des autres romances. Historiquement, on apprend énormément de choses. C'est super intéressant. Et moi, après cette lecture, j'ai voulu en savoir plus. Je ne savais absolument rien de ce pays. Je ne m'étais jamais renseignée sur le Vietnam. Et après cette lecture, je suis désolée, j'ai voulu en savoir plus. Parce que, vraiment, tout ce qu'on nous raconte dans ce livre, c'est super intéressant. C'est touchant. Ça fait aussi très mal au cœur. J'estime que cette part de l'histoire devrait être connue. Ce bout de passé, finalement, ça explique énormément de choses sur les valeurs qu'ils transmettent à leurs enfants et l'éducation qu'ils donnent. En parlant d'éducation, d'ailleurs, on remarque quand même que la famille Nguyen est quand même beaucoup plus laxiste avec Bao, qui est un garçon, que la famille May, avec Lynn, qui est une fille. Alors, j'ignore si c'est à cause de leur sexe, mais pour moi, oui, c'est un fait. Ils sont plus laxistes parce que Bao est un garçon, alors que Lynn est une fille. On remarque le même schéma chez les deux adolescents. Les deux veulent honorer leur famille, leur faire plaisir, mais en soi, on sent bien que ce qui leur fait plaisir, ne fait pas forcément très plaisir à leur famille. Notamment Lynn et son côté artistique. Elle veut devenir peintre, elle est passionnée, vraiment. Et sa famille, il lui dit, bah non, tu seras ingénieur. Aïe. Bah non, elle ne veut pas être ingénieur. Oui, mais elle le sera. On remarque que les deux adolescents vivent quand même dans une sorte d'anxiété et de peur de ce que leurs parents pourront penser. C'est vraiment montré, en particulier sur Lynn, même si on sent que Bao a un peu d'anxiété, c'est rien à côté de celle de Lynn. On a l'impression qu'ils portent tout le poids du monde par rapport à leur histoire, par rapport au vécu de leur famille. Ils doivent rester dans les clous, avoir un bon mari, une bonne femme, et avoir un très bon travail, c'est très important. Ils doivent réussir, ils doivent avoir une belle vie, parce qu'ils ne se sont pas battus pour rien, les parents. Un thème qui m'a surpris, et je ne m'y attendais pas parce que, comme c'était une romance, c'est vrai que c'est des aspects qui ne sont pas forcément toujours évoqués. Le racisme. Je ne m'attendais pas à le voir là, et il a été présent, notamment pour une scène qui a été relativement violente, en fait. Cette scène, elle a été hyper brutale, parce qu'on ne s'y attend pas. Le lecteur ne peut pas s'attendre à cette scène, ce n'est pas prévu, en fait. C'est hyper violent, et en même temps, je pense qu'il n'y avait pas d'autre manière d'amener ce phénomène raciste. Ça n'aurait pas pu arriver autrement. On ne s'attend pas à une agression raciste. Et là, ça arrive, paf ! Mais vraiment, d'un coup ! Et on est comme bouche bée devant ce qui peut se passer. Je dois avouer que je suis rarement fan des personnages principaux. Voilà, je ne sais pas pourquoi. C'est quelque chose. Si vous regardez mes anciennes vidéos, vous verrez que je suis plus facilement touchée par les personnages secondaires que nos héros. Je ne sais pas pourquoi. Mais là, ce n'est pas le cas. Mon personnage préféré, ça a été Lynn. Je suis tombée totalement sous son charme. Elle était d'une douceur, d'une gentillesse, et passionnée, mais tellement passionnée ! C'est incroyable ! C'est tellement beau de voir des personnages qui tentent d'aller au bout de leurs rêves, malgré toutes les barrières qu'on lui met. Et franchement, Lynn, elle en a des barrières, je peux vous le dire. Bah oui, il est sympathique, mais il ne me laisse pas un souvenir incroyable. Il est gentil, il est loin du fameux cliché masculin dans le young adulte, ce que j'apprécie. Mais ce n'est pas un personnage où je me suis dit « Waouh ! » Non, c'est... Bah oui, il est gentil, il est romantique, il est délicat, il veut faire plaisir aux gens. C'est quelqu'un de bien, mais je l'ai trouvé un peu fade, justement, parce qu'on a l'impression qu'il n'a pas vraiment de défaut. Si je devais choisir entre les deux familles, j'irais forcément vers les NVN, parce que pour moi, ils sont beaucoup plus laxistes que les Mei, et encore une fois, je pense que c'est dû au fait que Bao soit un garçon. S'ils avaient une fille, j'aurais aimé voir comment ils l'auraient éduquée. Mais du coup, je partirais plus vers les NVN, qui me semble beaucoup plus sympathique, malgré le fait qu'ils se font quand même des coups entre restos qui sont vraiment pas sympathiques. Non, non, non. Ali et Viet, les deux meilleurs amis de nos protagonistes, sont des personnages que j'ai trouvé très sympathiques parce qu'ils avaient beaucoup d'humour, et surtout un fort caractère. Et j'apprécie les personnages à fort caractère, surtout Ali, qui ne se laisse pas faire, et j'ai adoré le fait que Viet soit fan de séries policières, ça m'a fait mourir de rire. Je trouvais ce personnage génial, et vraiment, j'ai adoré Ali et Viet. En soi, il n'y a pas vraiment de personnages que j'ai détestés, parce que grâce à la double vision, donc le fait de voir avec Bao et le fait de voir avec Lynn, on ne peut pas détester les membres des deux familles, parce qu'on voit les bons côtés et les mauvais côtés. On voit les bons moments comme les mauvais, on voit les caractères de chacun, et on ne peut pas finalement détester parce qu'on connaît l'histoire, on connaît le passé, on connaît l'éducation. C'est très compliqué de détester ces familles, même si, voilà, ils ne sont pas toujours hyper sympas, c'est dur de leur en vouloir vraiment. Pour moi, les seuls personnages, entre guillemets, que je détesterais, s'il y avait eu sûrement plus de détails, s'ils avaient pris plus d'importance, c'est le gang des femmes vietnamiennes qui viennent dans le restaurant d'Henguyen, et qui sont très médisantes, et qui harcèlent littéralement les personnes qui ne font pas partie de leur clan. Ça, c'est des vieilles vipères comme on n'en veut pas, en fait. J'ai trouvé cette lecture très relaxante, j'en avais besoin, ça m'a fait du bien, ça m'a détendue, c'était vraiment chouette, c'était une belle histoire d'amour, ça fait toujours rêver, ça fait toujours du bien, j'aime beaucoup. Après, comme je vous l'ai dit, il y a quelques petits bémols, mais en soi, c'est pas d'une gravité intense, même si le fait de ne pas traduire les termes vietnamiens, c'est quand même embêtant, on ne va pas se mentir, il faut être honnête. C'était quand même une bonne romance. Moi, j'ai bien aimé, et écoutez, c'était une belle ambiance. On avait toutes les images, les descriptions étaient parfaites, la lumière, les couleurs, les odeurs. Non, c'était vraiment bien construit, c'était très bien fait. Je pense que je vais mettre les romances un peu de côté, vu que le mois de mars est le mois du fantastique. J'espère vous y voir d'ailleurs, sur Instagram notamment, parce que c'est là que je serai la plus active. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager à tes amis, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501